Hey salut tout le monde ici le Mewcast et on se retrouve pour la finale comment tu vas ça va super bien pas trop de pétage de câbles pour gagner ça pour la finale c'est bien chaud patate c'est un peu galère à organiser mais bon on a réussi à voir tout le monde on va lancer ça tout de suite donc là qui on a Livingstone contre Moons il a re-roll parce qu'il faut savoir on a fait les poules hier et là on passe à la finale et je pense que Cookie il a un peu analysé le jeu il s'est dit des élémentalistes c'est fort je peux les counter avec mon écro je prends nécro donc bon on va voir on va voir comment ça va se passer c'est clair et du coup on va lancer ça vas-y mets le compte à rebours on va lancer attention 3 il y a des hooligans sur le terrain ouais et 2 1 et go c'est parti Livingstone rush éclair comme d'hab comme d'hab on le connait bien là dessus maintenant il joue le bâton le nécro donc il y a des zones un peu de partout par terre ça va faire chier je pense pour le pour l'élémentaliste il a juste à mettre la zone de fear là est-ce que la zone passe la spéciale Livingstone je crois qu'elle est pas passée ou l'insulte de mort qui a claqué pour le nécro il permet de tanker un peu ouais ça tempo bien toujours ça c'est intéressant ouais ça tempo le linceau de mort qui est terminé et Livingstone qui revient à la charge là pas mal de dégâts zone de feu qui est claqué Cookie Scripps là qui est tranquille là on sait pas trop là il se demande qu'est-ce qui se passe en face il y a une forme vapeureuse qui est claqué il va essayer un petit peu alors louper le stomp dommage il l'aurait cabé ça aurait été pas mal il est en élite d'élémentaire de feu c'est pas mal comme l'élite c'est toujours intéressant à prendre ça fait du dégâts en plus alors attention il est à terre ça va être dangereux le linceau le linceau le linceau qui est claqué et je sais pas quelle arme il joue le cookie j'ai vu qu'il avait le bâton ah le heal qui passe bien joué qui permet d'enlever les conditions beaucoup de dégâts attention ça va être difficile la Livingstone qui est très très bien là et c'est l'élémentaire de feu qui a mis le last hit quoi ah ouais ouais là typique netta pink là comme ça donc on voit qu'il fait pas mal de dégâts quand même et le finish Livingstone qui remporte donc ce match et Livingstone qui arrive en finale en finale grande finale du tournoi des 3000 ouais donc GG à lui respect respect c'est ça et Moins qui va se défendre pour peut-être la 3ème place tout à l'heure exactement donc on se retrouve juste après ce duel on organise un peu tout ça et on se retrouve tout de suite pour le duel suivant qui est Kwayo versus Wulcrim alias Sabi ça va à tout de suite re et nous voici donc maintenant contre contre mais non pas contre on ne joue pas non on ne joue pas je voudrais mais non là c'est Kwayo contre Wulcrim Wulcrim c'est ça deux élémentaristes talentueux on va dire parce que ce sont deux élémentaristes qui ont prouvé leur valeur au cours des derniers matchs je crois que Kwayo c'est le premier qui a tombé Leto genre au premier tour ah oui c'est ça ah non non je crois que c'est ça je crois que c'est ça non c'est Ryuk c'est Ryuk qui a battu Leto et après Ryuk s'est fait battre par Livin ce serait pas drôle non Ryuk c'est drôle en fait c'est ça oui c'est ça c'est ça t'as raison ok et ben on va lancer ce duel les joueurs sont ready je lance le décompte et c'est parti c'est parti c'est parti attention oh il a essayé de faire un petit truc sympa Wulcrim une explosion au loin comme ça il aurait du s'attendre au dash de Kwayo Kwayo qui a l'air de jouer sceptre d'âge comme d'habitude et Wulcrim oui qui est au bâton au bâton ouais on va voir mais je suis pas sûr que ça paye et bâton qui est plus une arme de soutien ou de dps de masse enfin de zone quoi et ah joli il esquive sur l'explosion de terre là de Wulcrim la dent du dragon qui tombe qui fait 0 dégâts là on a Kwayo qui est tranquille avec son bouclier de terre la pluie de meteor qui tombe côté Wulcrim ouais la pluie de meteor qui fait pas vraiment dégâts et l'interrupte de la cana côté Wulcrim aussi l'explosion de pierre qui fait toujours pas de dégâts le petit mur de pierre qui fait du snare qui ne frappe pas effet parce qu'il marche pas dedans la zone de glace par contre qui est un petit peu gelée Kwayo qui va lui permettre mais là on dirait bien qu'il a perdu pas mal de vie par rapport à Wulcrim qui est toujours full life Wulcrim a l'air complètement tanky ça a l'air ouf Wulcrim gère super bien son build à base de bâton il me fait un peu penser oh là il a pris super chasse de l'explosion de terre il a pas suivi là il me fait un peu penser au style de jeu de Iskimar l'ancien élémentaliste super squad oui oui c'est doucement mais sûrement c'est ça un peu c'est ça il gagne ses duels sur la longueur mais il a l'épuisement quoi voilà oh Wulcrim qui est midlife attention là c'est dangereux dangereux qu'est-ce qui se passe là là il y a le tesson qui est lancé je sais pas Wulcrim il bouge plus Wulcrim ne bouge plus c'est assez étrange soit il lag soit il y a un je sais pas ce qu'il se passe il a posé ses armures et il bouge plus non c'est reparti je sais pas c'était une stratégie peut-être ouais sûrement attention le tesson là la dent de dragon oh putain il a pris la dent de dragon le fénix qui est claqué pour se soigner Wulcrim qui Wulcrim et Kwayo qui se valent pour le moment oh la la il y a des effets de partout c'est vraiment super stylé les deux d'élémentaristes c'est vraiment déchaînement des puissances élémentaires c'est ça et là encore le cercle de feu ça va pas finir Kwayo prend cher mais il régène très vite en switchant en flotte ah bah y'a qu'à regarder les buffs sur les deux joueurs ils sont sous buff tout le temps c'est bien élémentariste Kwayo il a tellement de buffs Kwayo est blindé de buffs c'est hallucinant c'est vraiment ça c'est vraiment la seule classe qui peut autant se buffer quoi tout le temps en permanence t'as gardien ouais c'est vraiment les gardiens peuvent se mettre beaucoup de buffs mais c'est pas longtemps c'est du bust de buff de buff putain du burst de buff c'est pas facile à dire c'est dur à dire mais je te l'avais bien dit je crois la canalisation qui passe ah dommage ça passe pas dommage j'étais bien tenté le stomp pour ensuite faire ça mais non c'est pas assez c'est pas assez pour faire ça l'appui qui stomp pour soigner très intéressant comme ça c'est assez puissant comme sort de heal Wolkrim qui met ses zones il les met un peu n'importe comment là ah si c'est pas mal Koyo qui est passé dedans mais ça lui fera pas beaucoup de dégâts tessons de glace qui tombent zone de terre qui a encore claqué du côté de Wolkrim oh ça fera du dégâts ça fait du dégâts attention mais ça a tellement de régén élémentariste quoi et là ça burst un peu côté Koyo ça met du dégâts mid-life pour Koyo il faut faire attention là mais il se utilise tellement bien mais ça régène avec voilà c'est long les QL élémentaristes je pense que Zilean qui est avec nous sur la map a raison c'est la map qui va gagner c'est le timer de la map qui va gagner oh merde encore qu'on dit ça les deux élémentaires sont claqués l'élémentaire air côté Koyo élémentaire de glace côté Koyo non c'est élémentaire de glace côté Koyo et élémentaire d'air côté Wolkrim donc Wolkrim qui veut accentuer son burst avec du stun avec l'élémentaire avec sa zone de soins en flotte ouais ça tombe pas ça se vaut ah ouais ça tombe pas l'élémentaire de l'air qui est pas si ouf que ça je crois comme élémentaire c'est même un des moins bien bah ça fait pas de dégâts mais ça permet de stun l'adversaire donc c'est intéressant quand on va burst parce que ça empêche les heals et tout c'est pas bête mais clairement tu fais pas ça quand t'es au bâton quoi le bâton ça n'a pas assez de burst pour être utilisé avec l'élémentaire d'air quoi ce duel est tellement long ah ouais mais là surtout qu'ils sont tous les deux full life quoi ils sont tous les deux à ce heal en permanence c'est assez terrible mais comment on va se faire ? vous savez quoi ? on va vous mettre en accès avec la suite du duel ah oui là parce que je sais même pas s'il va se terminer en fait là c'est clairement il s'envoie des éléments dans la tronche mais c'est un petit peu comme Yoda contre le comte Doku tu sais là dans les plus de jeu il balance les éclairs et l'autre ça se coupe un cheveu par là ça se coupe un petit morceau de peau par là mais ça se termine jamais c'est comme si Wolverine se battait contre Wolverine en fait c'est un peu ça quoi c'est ça les mecs ils se guérissent tout le temps c'est assez mec je te coupe mais tu te régénères moi je te recoupe tu te régénères ce qui serait assez comique c'est que les deux arrêtent de se battre au bout d'un moment en mode ouais c'est bon quoi genre bon mec je suis fatigué j'ai plus de doigts on arrête là y'a Wolverine qui est en mode tower il était en mode je bourrine mon pote non on va peut-être avoir un craquage hein genre hier en Iron Squid où y'avait Nasty contre Parting ouais Parting qui a dit putain la game j'en peux plus vas-y je fais hackly et il est mort il s'est empalé sur l'espagne crawler on va peut-être avoir ça allez est-ce qu'il a la puissance pour faire ce genre de boue l'alimentaliste d'en face je suis pas sûr je sais même pas je suis même pas sûr attention attention l'explosion de terre qui passe c'est dommage ça aurait pu s'est esquivé ah si ça a été esquivé je crois un petit lag ici euh little bit of lag la dent oh la dent de baragon il prend la dent de baragon mais ça lui a rien fait du coup ça lui a rien fait du coup c'est juste ouf quoi écoutez dans 30 secondes je crois qu'on va appeler ça égalité ah elle a le rush éclair qui passe qui stun la dent de dragon qui va peut-être passer mais les skills ils passent mais ça a tellement de régène élémentaliste que on a l'impression que ça sert à rien quoi ah bah c'est en fait les deux là ils balancent partout mais ça ne sert pas à grand chose en effet c'est ça les deux se regardent dans les yeux depuis tout à l'heure avec des éclairs de l'eau partout mais ça fait rien ça fait rien ils cherchent la solution et ils se disent mais comment je vais faire c'est pas possible quoi on peut bien on aurait pu se dire là on a vu wall cream mettre la cage éclair sauf que quoyot il a de la stabilité pendant 30 secondes du coup il passe à travers il danse la macarena dans la cage il en a rien à foutre c'est fou c'est ouf quoi dans 10 secondes on va on on appelle le draw ouais parce que là euh allez 10 secondes et draw je vais aller euh près d'eux on se lâche c'est c'est ouf quoi égalité stop arrêtez de vous battre arrêtez de vous battre alors moi je vais en tuer un arrête je vais tuer le croyou arrête il fout le bordel viens moi je vais te tuer moi je vais la finir cette game les deux ils veulent absolument se finir jusqu'au bout regarde il fuit contre moi hein il fuit arrêtez calmez vous stop là il y a tous les figurants pour rocher arrêtez c'est n'importe quoi il faut qu'il y ait un mort oh la 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 arrêtez là c'est bon le dieu du sang il veut pas d'offrandes là arrêtez ils sont fous ils sont fous ils arrêtent plus bon c'est le bordel on va se re là c'est quel match après là du coup n'importe quoi bah du coup on sait même pas parce qu'on a livingstone qui est en finale mais on sait pas contre qui vu qu'il y a eu l'égalité dans la deuxième demi-finale mais euh 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 moons n'était pas censé jouer bah moons était troisième et il a perdu son duel contre livingstone donc il a son match de troisième place euh mais alors il joue contre celui qui a perdu contre livingstone juste avant non mais non il l'a perdu contre livingstone juste avant là ah mais oui c'était lui je suis bête et là on a la deuxième demi-finale qui est pas finie et voilà et du coup euh euh et bah tu sais quoi tu sais quoi on va régler ça en 2v2 là peut-être on aura ok bon bah 2v2 on va faire ça allez on se retrouve juste après on va essayer de les convaincre de faire un 2v2 ça ça peut être facile et on revient tout de suite re et nous voici pour cette finale on a enfin réussi à les convaincre et ils vont faire un 2v2 donc euh qui on a là en finale pour faire pour terminer ce petit concours ce petit tournoi sans sushi alors on a livingstone et woolkrim donc euh les deux qui devaient s'opposer ouais contre cookie alias munt qu'on a vu dans les parties d'avant et kwayo voilà donc nécro lm contre lmlm voilà bah on va voir un peu ce que ça donne ça rappelle un petit peu les erg dans starcraft les élémentaïstes ici c'est ça beaucoup beaucoup d'élémentaïstes allez c'est parti attention il y a un focus qui est mis sur le même joueur on dirait bien ça va être crisp j'ai l'impression que ça focus cookie en effet c'est le nécro c'est peut-être pas forcément la bonne solution oh oui il a claqué l'ulti direct l'ulti qui balance des conditions en zone euh ça fait du dégât hein livingstone est déjà midlife ouais livingstone qui essaye un peu de tempo mais j'ai l'impression ouais kwayo il le laisse totalement de côté c'est cookie script qui est la cible et cookie cookie qui est midlife ah c'est dur ah c'est dur c'est difficile mais livingstone est midlife aussi hein ah oui livingstone faut pas qu'il fasse le fou là cookie qui va tomber ah cookie non ah le linceul qui est claqué est très bien joué et ça pour tempo un petit peu est-ce que ça va suffire le 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 Je suis un peu circonspect sur ce move. Et là, Livingstone qui est mid-life. J'utilise des mots intelligents. Oh, Cookie qui tombe. Moose qui tombe, il va peut-être se faire stomper. Est-ce qu'il va se faire aimer ? Il est à poil de vie. Non, Wollstone, il est à poil de vie. Il reste loin. Oh, Livingstone qui s'en sort. Et Quoyo qui a réanimé Cookie. Le reste qui est passé. Mais il a perdu beaucoup de vie. Non, ça va, il se aimer beaucoup. C'est bien joué. C'est bien joué. Et la cible en face, c'est Livingstone. Ouais, la cible en face, c'est clair. Parce que c'est clairement Livingstone qui va faire le DPS. Il joue en self-trodite. Cookie qui tombe. Cookie qui tombe encore. Attention, c'est dangereux là. Ça va peut-être... Oh, c'est le finish. Cookie qui est tombé. Il ne reste plus que Quoyo. Est-ce que Quoyo peut faire l'impossible ? Est-ce que c'est possible ? Ça m'étonnerait quand même. Parce que là, il y a deux élémentaristes qui sont vraiment vénères. Et qui veulent sa peau. Il va y avoir beaucoup de DPS. Ils veulent le manger. Mais il tient le route qui est placé. Attention, ça peut faire très mal, ça. Quoyo qui clairement... Oh là là, 9 saignements. Ça va être difficile de bien jouer le dispel là. Le cleanse qui est passé. Il se hille tranquillement. Il se route encore. Il ne peut plus sortir de la cage. Il détruit la cage. Il est coincé. Mais ça va, il tient bien. La tempête de feu qui tombe. Il tanque très très bien. Il tanque super bien. C'est l'élémentariste bâton. C'est clairement fait pour. On le voit dans les matchs PVP. Ils sont là pour tenir les points à 1 contre 1. Ou 1 contre 2 même. Et en plus, il le maîtrise bien. Il le maîtrise bien. Il le maîtrise très bien. Il bouge bien. Il se hille quand il faut. Il a vraiment beaucoup d'outils de soin à disposition. Il est sincère. Là, il a le bouclier de givre. Quand on le tape, ça givre les ennemis. C'est pas mal comme truc, ça. Le stomp, attention. Livingstone qui va peut-être prendre 2-3 baffes. Mais là, clairement, c'est la fin pour Kwayo. Enfin, c'est la fin. C'est-à-dire que pour qu'il puisse gagner ce 2v2, il faut vraiment... Déjà, il n'y arrivait pas en 1 contre 1. Donc pour en tomber 2, c'est l'impossible. Après, est-ce que les 2 vont réussir à le tomber ? C'est la question, quoi. Parce que là, il tanque tellement... Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Comme il le dit là. Dillian qui met c'était ça dans le chat. C'est vraiment complètement incroyable. Et Wolkrim qui nous dit, dans 50 secondes, il est mort. Maxi. Donc c'est un petit défi qui est lancé. On voit qu'ils arrivent à le mettre mid-life. Mais dix qu'il est mid-life, ils se remettent full life d'un coup. C'est incroyable. Ça se dispel, ça se heal, ça a vraiment tout ce qu'il faut, l'élémentaliste en duel. C'est peut-être bien pour ça, qu'on se retrouve avec un fight entre l'élémentaliste pour cette finale. Mais ce qui est quand même dingue, c'est que les mecs sont deux, ils n'arrivent pas à le tuer, quoi. C'est une finale 2 contre 1, et ils tanquent, quoi. Ils tanquent. Attention. Oula, quoi, yo, il ne faut pas faire le full. En fait, le souci de l'élémentaliste, c'est que ça manque quand même beaucoup de stun et d'interrupt. D'interrupt, surtout. De silence. Quand tu regardes l'élémentaliste, tu n'as pas tant de silence que ça. Et du coup, Quoyot peut faire ce qu'il veut. Pas du contrôle, parce que ça a de l'interrupt, mais le problème, c'est que c'est des interrupts qui nécessitent une canalisation. Et vu que dans Guild Wars, on bouge beaucoup, tu ne peux pas interrupte un autre élémentaliste, en fait. C'est le problème. Voilà. Je crois qu'on touche un peu le problème de fond de ce duel. C'est ça. Parce que là, pendant ce temps, on peut mettre la musique de Beny Hill, limite. Ah ouais. Et puis, il y a aussi un truc qui est très important en élémentaliste contre élémentaliste. C'est que l'élémentaliste ne peut pas mettre de poison. Et le poison, c'est le hard counter de l'élémentaliste. Parce que ça ne fait que se soigner. Du coup, ça réduit les soins. Enfin là, il a moins de midlife, moins 50 HP. Ça remonte tellement vite. Là, il est moins 50%. Il est moins 50%. Il essaye de faire du dégâts. il faut le chainstone. Il faut le chainstone. mais ils n'ont pas. Ils n'ont pas les outils pour chainstone. Ils peuvent juste le harass et le taper non-stop. Oh, le contrôle. Ça pourrait être la fin, là. Attention, attention, c'est difficile. Là, il y a le route qui est passé. Quoyou qui va peut-être s'en sortir. C'est compliqué. C'est dur. Il est route. C'est peut-être la fin. Quoyou qui va se heal. Il les a mis tous les deux à terre. Il les a mis tous les deux à terre. Il se barille. C'est aucun problème. Et on a Willy Gunn qui arrive. Non. Super. Il ne court pas à poil, mais il fait chier le match. Mais tu sais, parce que là, on peut le dire, le match est perdu pour l'équipe de Quoyou parce qu'il ne pouvait pas gagner. Quoyou qui tombe. Merci, Monsieur Incursion. C'était super. Super intervention. Bon. De toute façon, je pense que si on avait fait ce match sur toute la durée d'une map, je pense que ce serait passé pour les deux élémentalistes quand même. Oui, je pense. Je pense qu'au bout d'un moment, ils auraient gagné. On peut dire que Wolkrim et Livingstone gagnent ce 2 contre 2. Mais de toute façon, on peut dire quand même que les 4, les Livingstone, Wolkrim, Moons et Quoyou, on peut dire qu'ils sont tous les 4 gagnés ce tournoi viewer parce qu'ils se valaient vraiment sur le papier. Et la remission spéciale quand même à Wolkrim qui a été le seul à gagner sa poule. C'est-à-dire qu'il a gagné tous ses matchs. C'est le seul à avoir fait ça. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas eu d'égalité en finale. Il n'y a pas eu de... C'est la poule où il n'y avait qu'un son élémentaliste. C'est forcément. C'est forcément, oui. Mais alors, voilà. Alors, on vous le répète, si vous regardez cette vidéo, vous vous dites mais ça n'a aucun sens qu'il y a une duelle sur Kildoise, c'est stépide. Mais c'est nul ce jeu. Non, mais le truc, c'est qu'on fait des duels comme ça pour le fun. Là, on est vraiment... C'est clairement pour le fun. C'était pour la déconne, histoire de faire un truc avec vous. Et puis, voilà, ça nous a fait marrer d'organiser ça. Et puis, on cherche des trucs en attendant le mode spec et qu'on puisse faire du 5-5. Voilà, on cherche des trucs à faire pour s'occuper et puis, voilà. Donc, voilà. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, je me fais marre par les mecs qui viennent envahir le serveur. Si vous avez donc aimé cette vidéo, on vous encourage à vous abonner à notre chaîne et à aller voir un peu ce qu'on fait d'autre, un peu ailleurs. Et je me fais vraiment défoncer la tête. Les gens, ils sont pas en paix. Là, je t'en mets plein la tête. Quel salaud. Là, tu vas mourir. Alors là, je te préviens tout de suite. En plus, je lagge. Je lagge. Ok, parfait. Ah si, tu lagges. Ah si, je lagge. Allez. Eh ben, en tout cas, merci. Je tente sur ton corps, mec. Faudalida, faudalida. Je vais te couper au montage. Non, non. Il a trouvé mon point faible. Ok, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ces fameuses vidéos du tournoi de tu vois. Ces trois vidéos sur le tournoi des 3000. Les 3000. Encore merci à tous. 3000 abonnés. Ça fait super plaisir. Même à l'heure qu'on... À l'heure à laquelle on tourne cette vidéo. je crois qu'on est à 3100 et quelques. Ouais. On a gagné 100 plus. Donc, merci à vous. Et puis voilà. Restez... Restez sur Guild Wars 2 à stomper des noobs. C'est toujours... C'est toujours cool. Ça fait toujours plaisir. C'est clair. Et... Ça défoule. Et ça défoule. Voilà. Bon allez. Salut tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine. Salut Sansou. Ciao, ciao. Transition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada